... Il va y avoir l'anniversaire de la bataille d'Arras du 9 avril 1917. Saint-Laurent-Blangy s'est intégré dans ce programme et donc le série, tout naturellement, va participer à la réalisation d'une exposition qui se tiendra à la mairie de Saint-Laurent-Blangy. Il y aura également un marquage de la zone de front à l'aide de 10 000 flambeaux. On espère pouvoir réunir 10 000 flambeaux, alors pas uniquement sur Saint-Laurent-Blangy, évidemment, puisque le front allait de Lens jusqu'à Bulcourt. Mais Saint-Laurent-Blangy prendra une petite partie de ce front et va trouver un certain nombre de personnes pour marquer cette ligne de front. Donc cette ligne de front sera marquée par des flambeaux et le soir vers 20h30. Donc tous ces flambeaux seront allumés et par photo aérienne, par film, on va pouvoir distinguer cette ligne. Alors vous préparez aussi une conférence, je crois, avec quelques images inédites. Oui, alors on va essayer avec l'aide de l'AS, mais ça, bon, c'est encore en projet, donc on va voir si c'est faisable d'abord. Donc à partir d'un film d'époque, un film qui a été réalisé par les Britanniques, donc c'est un film sur la bataille d'Arras, il y a une partie importante qui est sur Saint-Laurent-Blangy. Là, on a de très belles images d'époque qui sont très rares, en fait, puisqu'il y a peu de films qui ont été réalisés à cette période sur la commune. Et là, on va essayer de marier les photos anciennes, enfin du film ancien, avec des images modernes, pour bien faire comprendre où se situaient ces prises de vue, et en même temps, évidemment, faire comprendre ce qu'était la bataille d'Arras, puisque ça a été la libération de la commune. Pendant trois ans, les Allemands étaient dans Saint-Laurent-Blangy, et là, le 9 avril 1917, les Britanniques parviennent à chasser les Allemands jusqu'à Montchilpreux, et la commune est libérée. Merci Jean-Luc, et puis bon courage pour la préparation du 90e anniversaire de la bataille d'Arras. Merci. Merci à vous.